Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Science Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, ativez la cloche, n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, surtout toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh ! Chapitre 1, l'observation de son père sur le changement dû à la possession, ceci est le témoignage de la jeune fille très intelligent appelée Paco Pelagie du Cameroun, qui a été possédée par la sirène Fatima, et a été envoyée par cette puissante sirène de l'air et de l'eau pour détruire sa famille et la rendre pauvre. Salut, je suis le père de Pelagie, je suis enseignant de profession, j'ai même enseigné Pelagie à l'école primaire au sixième année, tout a commencé à l'école secondaire. Quand soudainement la caractère et la personnalité de Pelagie changea de façon spontanée, il y avait comme une autre personnalité qui avait supplanté sa personnalité, à tant que son père qui lui a élevé, je ne pouvais plus la reconnaître. Se notait plus la fille que j'avais élevée qui était disciplinée et docile, j'avais remarqué qu'elle ne reconnaissait plus les aînés et les supérieurs, elle s'enflammait facilement. Par là, j'ai su que quelque chose n'allait pas avec elle, en conséquence je ne voulais pas qu'elle soit brutalisée, car je savais que son problème devrait être spirituel. En effet, à l'école primaire Pelagie était différent, elle était véritablement respectueux, docile et soumise. Mais ce changement remarquable dans son comportement et attitude souleva en moi la suspicion, à vrai dire, après avoir observé les agissements de ma fille Pelagie. J'avais conclu qu'elle était devenue une autre personne, il y avait une autre entité qui avait pris contrôle de sa personnalité, à tel point que je me disais qu'elle n'était pas ma fille, il y avait un autre personne en elle, une force exogène avait pris contrôle d'elle et qui l'utilisait, au fur et à mesure que le temps passait, Pelagie disparaissait, et une autre personnalité supplantait sa personnalité, ainsi donc, Pelagie allait de mal en pire. Puis un jour, alors que je regardais la télévision, Pelagie se rapprocha de moi et me dit, Papa, là où je suis maintenant je suis vraiment honorée et élevée, curieux d'attendre ceci. Je lui ai demandé, Pelagie, dites-moi, où êtes-vous exactement ? Elle me répondit, je suis dans un endroit secret, dans cet endroit-là je suis plus âgée que tout le monde dans cette maison y compris toi et maman, dans ce monde-là, je suis une reine et je suis adorée et honorée par tout le monde. Puis Pelagie me dit, Papa, puisque je vous aime je ne veux pas vous tuer, par contre je veux tuer maman car je ne l'aime pas. Ensuite Pelagie me revela quelque chose que je ne savais pas. Elle me dit, étant donné que je t'aime je ne veux pas te détruire, malgré le fait que je t'ai enchaîné et ligoté dans les chaînes quelque part en prison dans le monde des esprits. Par contre, maman doit absolument mourir. Étonnée et consternée d'apprendre que j'étais dans le chêne en prison, capturée par ma propre fille, j'ai dit à Pelagie, nous sommes tes parents. Nous ne voulons que ton bonheur et bien-être, on te fait du bien dans cette maison. En revanche vous avez choisi de nous faire du mal, mais pourquoi vous voulez nous faire du mal ? Bien-aimé, dans la mesure où j'étais en captivité en prison dans le monde spirituel, je ne pouvais pas évoluer dans la vie, car j'étais dans le chêne dans le monde invisible. D'autre part, Pelagie détestait également sa grande sœur, à cause du fait que ce dernier la donnait des ordres. En fait, Pelagie aimait dominer et s'imposer dans son environnement, car dans le monde invisible elle était élevée. Elle avait du mal à reconnaître le supérieur, elle disait qu'elle était une grande autorité dans la dimension du monde sous-marin de la reine Fatima. En plus, j'avais remarqué que Pelagie collectait les cheveux de tout le monde dans la famille. Ainsi j'ai averti tout le monde de ne pas laisser les cheveux partout dans la maison, de peur qu'elle n'amène cela dans le monde sous-marin pour bloquer la vie de Jean. Un jour, Pelagie demanda à sa sœur de la montrer le 10 commandements de Moïse dans la Bible. Ce dernier était étonné de voir Pelagie s'intéresser au 10 commandements. Elle se pressa de la montrer le 10 commandements, et pourtant Pelagie voulait l'utiliser à de fins destructeurs. A chaque fois qu'elle se dispute avec quelqu'un à la maison elle promettait de détruire la vie de la personne. En plus de cela, si quelqu'un osait la confronter à la maison, elle jurait de se venger contre la personne la nuit. C'est ainsi que tout le monde commençait à avoir peur d'elle. Par ailleurs, quand sa mère envoyait son frère acheter quelque chose au marché, elle faisait disparaître de l'argent de la poche de son frère. Quand sa mère donnait à son frère de l'argent pour garder, elle manipulait même la mémoire de ce dernier à le faisant oublier où il a gardé de l'argent, à cause de sa malveillance. Même ses propres sœurs voulaient vivre en harmonie avec elle, car elles avaient peur d'elle. Elle évitait de la vexer de peur de subir un contre-attaque, car tout le monde savait qu'elle était possédée par les esprits. Pelagie menaçait même de transporter le vêtement de sa sœur dans le monde des eaux, pour affecter sa vie. A chaque fois que Pelagie agissait de façon extrême, plus tard elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Une force agissait au travers elle. Ainsi Pelagie avait réussi à détruire les affaires de sa mère et rendu son père initule dans la famille. La jeune fille était poussée par la sirène à frapper son père de la folie et à détruire sa mère. Dans la mesure cette fille au nom de Pelagie aimait les enfants. La sirène Fatima l'a influencé à initier beaucoup des enfants dans la sorcellerie. En plus Pelagie a été initiée à d'autres formes de l'occultisme sur Internet. Elle est allée entrer en contact avec des démons qui opèrent dans leurs réseaux sociaux. Elle fut demande d'amis à ces démons qui étaient dans le Facebook. En conséquence, elle se mit à voyager dans le dimension et les univers mystérieux de ses esprits. A chaque fois que les gens voulaient prier dans la famille Pelagie devenait mal à l'aise et commençait à émettre de protestations. Elle demandait pourquoi les gens doivent prier en tout moment dans la famille et tout le jour. Elle ne supportait pas la prière familiale. Au fil de temps, sa mère a remarqué que Pelagie tentait d'initier d'autres enfants dans le réseau sociaux avec les images de la reine Fatima qui était le dieu qu'elle adorait. Un jour sa mère a l'assisté à une journée prophétique à l'église. Alors qu'elle assistait à l'église à compagnie de toute la famille, elle priait dans son cœur pour que Dieu révèle la racine de ses problèmes. Alors qu'elle priait, c'est alors que cet homme de Dieu qui était un missionnaire envoyé au Cameroun, révéla la racine de ses problèmes. L'homme de Dieu revela que Pelagie était initiée dans l'occultisme. Au cours de ce réunion de prière la reine Fatima se manifesta. La reine diabolique revela qu'elle travaillait avec le dieu Baphomet et le dieu Anubis dans la vie de Pelagie pour causer la destruction sur la terre. Pelagie avait déjà écrit les noms de toute la famille dans son livre mystique, car elle fut instruite par la reine Fatima de le détruire. Il est arrivé un point dans la maison où moi et ma femme avèrent peur de discuter de projets de la famille à sa présence. On entendait que le se déplace, mais à notre grande stupefaction, Pelagie nous racontait des choses dont on parlait à son absence. On ne pouvait savoir comment elle a su cela. On murmurait et chuchotait sur son dos car on avait peur d'elle. TEMOIGNAGE DE PELAGIE PACO Bonjour, je suis Pelagie Paco. Je suis venu dans ce ministère à cause de possessions diaboliques. Nous avons été dans beaucoup des églises, car mes parents cherchaient ma délivrance. Beaucoup de pasteurs ont tenté de prier pour moi mais ça n'a pas marché. Ce fut quand ma mère nous a amenés tous prendre part à une journée prophétique à l'église. Ce jour-là je suis venu à l'église avec ma famille. Pendant le culte le pasteur déclara une parole de connaissance à mes parents. Il leur a dit, votre fille est la source de vos problèmes. Elle a été initiée à la magie noire par son amie. Eh bien le pasteur avait raison. Tout a commencé quand j'étais à l'école primaire. J'étais encore très jeune. À l'école j'avais un collègue qui était vraiment mon ami. Puis un jour comme ça à l'école, alors qu'on se détendait pendant la récréation, mon amie apporta de la nourriture et la partagea avec moi. Et je mangeais cela sans savoir les conséquences qui allaient en découler. Le jour même où j'ai mangé la nourriture de mon amie, Je commençais à voir des choses étranges. Mais ce fut pendant la nuit quand je dormais que j'ai vu mon amie venir chez nous dans la maison. Il me transporta au monde spirituel sous l'eau. Nous devons comprendre que la sorcellerie est l'une des stratégies de la fin des temps que le diable a déployé contre l'humanité et l'église. Dans la mesure où le diable n'est pas bonnipotent, il a donc déployé les sorciers qui lui permettent d'étendre son pouvoir sur la terre. Parce que ces humains qui sont des sorciers ont l'avantage par rapport aux démons, du fait qu'ils sont duels, à vrai dire, les hommes sont des esprits et ils sont physiques. Tandis que les démons ne sont que des esprits immatériels. Ainsi donc, l'homme a deux pouvoirs. Il peut évoluer dans la dimension matérielle et immatérielle. Dieu est esprit. En raison de ceci, il utilise des humains qui sont physiques afin de sauver l'homme. Le diable qui est également un esprit, utilise des humains qui sont physiques pour accomplir sa volonté de destruction. D'autre part, l'initiation à la sorcellerie chez les enfants se fait généralement grâce à la nourriture. Ainsi le jour où j'ai mangé la nourriture de mon ami, quand je suis allé dormir la nuit, mes yeux et oreilles spirituelles étaient ouverts, et dès que mon ami est venu me prendre dans la nuit profonde, je pouvais le voir et l'entendre parce que mes sens spirituels étaient activés, grâce à la nourriture envoûtée que j'avais mangée. Aussitôt que mon ami atterrit chez nous la nuit, il me transporta dans le monde spirituel. Quand nous sommes arrivés dans le royaume des ténèbres sous l'eau, c'était un autre monde, et j'ai vu des espèces et des créatures très étranges, j'ai vu des monstres marins et des créatures horribles, j'ai vu des gens qui avaient la queue de poisson dans leur partie inférieure, il y avait aussi des créatures qui avaient la queue de serpents. Dans ce monde inconnu dans l'eau j'ai aussi vu des êtres humains. Quand nous sommes arrivés dans ce royaume sous l'eau, j'ai remarqué que tout le monde dans ce royaume s'agenouillait devant mon ami pour l'honorer, comme si elle était une sorte d'autorité, des créatures demi-poissons et demi-serpents s'agenouillaient devant elle, dès que j'ai commencé à avoir ces expériences j'étais encore très jeune, et j'étais confus au sujet de la signification de tout ceci, je pensais que c'était juste des rêves, c'était quand je suis arrivée en quatrième année de l'école secondaire que j'ai pris conscience de mes activités, mon initiation. Quand j'arrive dans le monde des esprits, le diable m'a donné deux noms, quand un homme ou une femme est initié dans le monde des ténèbres, il recevra une nouvelle identité et un nouveau nom, dans le physique il continuera à utiliser son ancien nom, mais dans le monde spirituel il aura un autre nom, donc chaque sorcier et sorcier a un nouveau nom qui est son surnom dans le monde astral, de même que quand Dieu nous sale, il nous donne un nouveau nom et une nouvelle identité, il avait dit à Pierre, vous êtes Cepha, le premier nom que j'ai reçu de la reine Fatima voulait dire, adore le diable, c'était un nom artistique, le deuxième nom que j'avais reçu de la reine signifiait, bête précieuse, parce qu'elle avait placé une bête sauvage vivant en moi qui était un démon, lors de mon initiation sous l'eau la reine Fatima m'incarna, en conséquence je commenquais à manifester les attributs et la nature demoniaque de ce puissant sirène des eaux, en effet, je commençais à considérer l'homme naturel et ordinaire comme des animaux et batailles, car l'homme naturel est la nourriture des démons, je pensais que j'étais spécial et unique, à chaque fois que je voyais une famille heureuse, paisible et épanouie, je me sentais mal à l'aise, j'ai pensé que je suis le seul qui est supposé être heureux sur la terre, tout le monde devait souffrir, j'étais dans la logique qui consiste à arrêter et interrompre la paix, le bonheur, l'amour et la joie et l'harmonie sur la terre, en ce qui me concerne j'étais le seul être humain, les autres personnes étaient des batailles et animaux inférieurs dignes de mort, faire du mal à l'humanité et voir les hommes souffrir et mourir était comme un passe-temps pour nous, c'était notre source de joie, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance, je suis le bon berger, le démon qui habitait en moi ne supportait pas de voir l'humanité dans le bonheur et la joie, il fallait enlever la paix, l'harmonie, la joie, la prospérité et le bonheur sur la terre, quand une famille vivait en paix et harmonie, il fallait semer le trouble, le malheur, la douleur, le chagrin, l'amertume, pour de détruire un mariage, j'envoyais un démon physique sous la forme d'une femme vêtue de manière provocante, si l'homme n'est pas fort, il tombera avec elle dans la fornication, en conséquence sa maison sera brisée, en fait, l'homme ne voudra rien avoir avec sa femme et sa famille, il va abandonner sa maison afin de suivre la femme qui est en vrai dire un démon, à la suite de ceci il sera détruit. A l'école je m'y imposais par les camarades de classe, je t'ai devenu autoritaire, et tout ce que je leur disais ils le faisaient car je les avais dominés, immédiatement après mon initiation à la sorcellerie, j'ai commencé à observer le changement et la détérioration de ma personnalité et de mon comportement, j'étais habité par la sirène d'eau, je t'ai devenu incontrôlable et rebelle, pourtant, avant mon initiation j'étais une élève tout à fait docile et appliquée, mais après le voyage dans le royaume marin je fus habité par la sirène qui m'avait rendu bruyant en classe, c'était en fait l'influence et la manipulation de l'esprit malin qui me contrôlaient, et chaque fois que je disais quelque chose dans la colère, mes paroles s'accomplissaient, souvent quand quelqu'un me dofiait et me provoquait le jour, j'avais l'habitude de dire je vais te montrer, tu vas voir, bien aimé, à chaque fois qu'un sorcier te dit tu vas voir, je vais te montrer, tu dois comprendre ceci et une promesse et un défi, il va agir contre toi, en vrai dire les sorciers sont malveillants, rancuniers et venimeux, ils sont remplis d'orgueil, à chaque fois que je disais à quelqu'un je veux te montrer, dans la nuit je me voyais entrer de battre la personne, souvent je me voyais transformé en serpent en train d'avaler la personne, la protection dans ce monde étant Jésus Christ, comme j'étais devenu délinquant à le col, en conséquence le chef de classe a commencé à écrire mon nom dans la liste de bavardeurs pour la punition et j'étais puni, comme j'étais puni à cause de mon attitude, à la fin j'ai pris la décision que personne sur la terre ne dominera et ne me contrôlera, je dominerai, contrôlerai et j'imposerai ma volonté sur les autres, j'ai commencé à manifester l'esprit de colère, durant cette période ma personnalité allait à travers un profond changement, dans la nuit je me voyais dans différents royaumes de l'eau en train de subir diverses initiations, après quelque temps j'ai commencé à me voir avec la queue du serpent dans cet univers dans le monde sous-marin, je t'ai devenu esprit serpent, mon ami était très élevé dans ce royaume, bien aimé le diable est un orgueilleux, une fois qu'un homme devient serviteur du diable, ce dernier sera rempli d'orgueil comme son maître, en effet, les serviteurs du diable pensent qu'ils sont spéciales, exceptionnels et extraordinaires, et ils considèrent et perçoivent les êtres humains ordinaires comme des espèces inférieures, comme des animaux et des betailles, mais la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, après mon initiation, tous les jours dans la nuit c'était une autre vie, je vivais et voyageais dans le royaume magique et fantastique sous l'eau, mes différentes missions, dès que j'ai commencé mes œuvres de destruction, j'envoyais un oiseau maléfique qui était mon messager pour espionner les gens à la maison, si cet oiseau atterrit sur le lit de couple qui ne prie pas, il y aura divorce, quand j'ai commencé à travailler pour le royaume marin, je fus assigné d'attaquer les bébés dans le ventre de leur mère, même si je ne te connais pas, le moment où je touche ton ventre, je pouvais échanger ton bébé contre un démon, qui va naître sur la terre à la place du bébé qui était dans l'utérus, où je pouvais rendre handicap le bébé, je pouvais transformer le bébé en vieil homme, je causais également des accidents de la circulation, à l'école je volais l'intelligence de mes camarades de classe, frères et sœurs chrétiens, vous devez apprendre à vous lever tôt le matin afin de prier pour la journée et couvrir votre famille avec les sangs de Jésus-Christ, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang Jésus-Christ, et à cause de la parole de leur témoignage, je l'ai commandé parce que je les ai dominés, à l'école j'avais initié beaucoup de camarades de classe à travers l'argent que je leur donnais que le diable m'envoyait tous les jours le matin, et leurs vies ont été détruites, avant d'envoyer les enfants à l'école il faut absolument le couvrir avec le sang de Jésus, quand je servais la reine Fatima je prenais des initiatives de destruction sur la terre, j'ai initié beaucoup d'autres enfants à la sorcellerie, par conséquent j'ai gagné la faveur de la reine Fatima qui m'a permis de siéger à droite de son trône, immédiatement après mon initiation, je me suis marié à un sorcier dans le monde invisible, peu de temps après mon mariage je fus enceinte avec lui dans la dimension astrale, et j'ai commencé à donner naissance à des créatures qui ressemblaient à des chiens, Shahera, et quand j'étais enceinte dans le monde spirituel, dans le physique cela se manifestait, je devenais faible et paresseux, même pour bouger cela devenait difficile, et je dormais beaucoup. Une fois que j'étais initié j'avais reçu un livre dont un homme naturel n'était pas supposé lire, dès le début de ce livre, il était écrit, ce livre n'est pas pour les étrangers, et si vous ne pouvez pas respecter la loi de ce livre ne continuez pas de le lire, j'avais également reçu un livre contenant les prières, les louanges et adorations à Satan, de même que les chrétiens priaient à Jésus de Christ, ont prié à Satan, le livre que j'avais reçu contamnait la prière d'assistance et de vengeance, dans la Bible Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, aucun homme vient au Père que par moi, mais dans ce livre il est écrit, Le diable est le chemin, l'argent est la vie, ce livre explique que le diable est le chemin vers la richesse et le bonheur, quand ce livre dit que le diable est la vie, il revient à dire que la vie selon Lucifer implique l'acceptation du fait que vous allez jouir et apprécier le bien et le plaisir de ce monde, vous allez jouir de la vie sur la terre, mais vous allez rejoindre le diable dans le lac de feu et de souffre au jour du jugement, ce livre explique que quand vous signez un pacte avec le diable, vous allez prospérer dans la vie, mais vous devez accepter que vous allez brûler en enfer, et quand vous allez mourir vous aurez le même sort que votre maître, c'est ainsi que beaucoup de célébrités et les membres des élites de la société humaine ont accepté de brûler en enfer avec Satan, pourvu qu'ils jouissent de la richesse et de la gloire dans leur vie terrestre, Ce livre va jusqu'à expliquer que la plupart des hommes qui meurent sur la terre vont en enfer, parce que la plupart des hommes vivant sur la terre sont des pêcheurs, en conséquence quand ils meurent ils vont en enfer, les pauvres qui meurent comme pêcheurs vont en enfer, les riches et les puissants de ce monde qui meurent aussi pêcheurs vont en enfer, sur la base de ceci, le diable dit dans ce livre, il vaudra mieux pour toi que tu profites pleinement de ta vie, même si tu meurs pêcheur et au moins tu as apprécié ta vie sur la terre avant de mourir et d'aller en enfer, au lieu de souffrir dans ta vie terrestre et aller souffrir encore en enfer, beaucoup de politiciens, des aristocrates, des financiers, des célébrités musicales et cinématographiques ont accepté avec conscience le feu de l'enfer, ils ont accepté en âme et conscience le lac de feu et du souffre préparé pour Satan et des anges, pour qu'ils puissent savourer et se rejouir de la vie éphémère sur la terre. Le 10 commandements du Satan Dans ce livre, le diable a renversé le commandement de Dieu, Il est écrit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est fait sortir du pays d'Égypte. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi, mais le diable encourage l'idolâtrie dans son royaume. Beaucoup des anges déchus qui sont tombés avec lui sont vénérés comme Dieu. Quand j'ai commencé à voyager dans le monde marin, j'adorais invoquer les dieux du monde sous-marin. Je voyageais à une dimension appelée le XIVe siècle, qui est gouvernée par le démon Anubis, qui était aussi adoré dans l'ancienne Égypte comme le Dieu des morts. Il est le Dieu grec Thanatos, dans la mythologie grecque, Théa à chaque accent égunatos est la personnification de la mort. Selon Hésiode il est le fils de la nuit qu'il avait engendré seul. Thanatos est également le frère jumeau d'Hypno, qui eut la personnification du sommeil, et de Moro qui eut fatalité. En outre la Bible dit « Tu ne tueras pas », mais dans le 10 commandements du diable, il est écrit, « Tu tueras et tu verseras le sang humain parce que je suis ton Dieu ». Le diable encourage ses disciples à devenir des meurtriers comme lui. Non seulement ils vont verser du sang humain mais ils boivent également le sang humain. Il est écrit, « Vous appartenez à votre Père, le diable, et vous voulez réaliser ses désirs ». Il était un meurtrier depuis le début, refusant de confirmer la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. La Bible dit, « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais dans ce livre le diable encourage la fornication. Il est écrit dans son livre, « Tu vas marcher et suivre le pas des grandes dames de la prostitution. Tu vas te prostituer. Tu vas donc suivre cette règle. En conséquence tu seras couronné et élevé dans le monde des esprits. La Bible dit que tu ne voleras pas. Mais le diable a renversé ce loi. Ceux qui sont initiés dans l'occultisme sont appelés et mandatés par le diable à voler. Quand j'allais à l'école, à chaque fois que je plaçais ma main autour de la tête de mes camarades de classe, je capturais et volais leurs richesses, leurs chances et leurs destins. Je volais leurs étoiles et intelligences. Par conséquent ma main devenait lourde, en raison du fait que j'ai volé leurs étoiles, leurs chances et destins. Après avoir volé ces étoiles et ces destins, je voyageais dans le royaume spirituel et je les mettais dans un récipient en forme de calabasse. Et tout ce que j'avais volé était cuit par le serpent. Ceci veut dire que votre destin est compromis. La Bible dit que vous ne porterez pas des faux témoignages contre votre voisin. Mais le diable a également renversé ce commandement. Quand je servais le diable j'étais un grand blasphémateur. J'insultais les hommes de Dieu et je tenais de faux témoignages contre eux afin d'empêcher les gens de ne pas aller vers ces églises. Je travaillais de façon à empêcher les gens de venir à l'église. Donc je blasphémais toujours. Dans ce royaume de la reine Fatima, il était défendu de mentionner le nom de Jésus-Christ. On l'appelait Judas Iscariot. Quand nous parlions du sang de Jésus-Christ nous l'appelions le sang de Judas Iscariot. En gros, le diable a pris beaucoup de prières de la Bible et l'a tordue et renversée. Il tordait profane le passage biblique. Beaucoup de ses disciples utilisent les prières bibliques pour l'invoquer quand ils demandent son assistance et la vengeance. Quand je faisais la prière à la reine Fatima, je m'agenouillais et croisais mes jambes, et ensuite je faisais le signe du roi Baphomet, et enfin je récitais la prière. Je connaissais toutes ces prières par cœur, mais depuis ma délivrance je les ai oubliées, et quand je priais je me retrouvais soudainement entrée de parler en langue inconnue. À la suite de ceci je sortais de mon corps. Je faisais la projection astrale dans la rencontre de Demons dans le désert. Pendant que je travaillais pour la reine j'étais fan de la musique, j'étais fan de beaucoup de musiciens, À un certain moment je me suis dit qu'il était temps pour moi de devenir une grande célébrité de la musique, et d'avoir de fans et des admirateurs. Le temps d'être fan est écoulé, c'est le moment d'avoir des fans. Dès que j'ai voyagé vers le royaume sous-marin, j'ai parlé à la reine mère de mon désir de devenir musicienne. Elle m'a fait savoir qu'elle ne s'occupe pas de musique, en revanche, elle m'a envoyé vers un autre royaume de Satan qui était dirigé par des dieux de la musique, qui étaient ses enfants. Elle m'a donné le nom de ses enfants, et elle a demandé de taper leur nom sur Internet dans les réseaux sociaux, plus précisément dans le Facebook. En effet, les démons de royaume de l'obscurité pouvaient être contactés sur les réseaux sociaux. Ils sont également dans le Facebook. Quand je suis allé sur Google, j'ai tapé le nom de ces dieux de la musique qui étaient ses enfants. Je veux dire quand j'ai tapé le nom de Baphomet sur Google, j'ai vu beaucoup de démons avec le nom de Baphomet. Étant donné que j'avais des yeux spirituels, je savais lequel de Baphomet j'aurais l'industrie mondiale de la musique. Je pouvais ainsi identifier et différencier chaque esprit et son rôle. Aussitôt que j'ai identifié le Baphomet qui gère la musique mondiale. Je suis allé sur Facebook et j'ai tapé son nom. J'ai cherché ce démon sur Facebook, et une fois que je l'ai trouvé sur Facebook, je lui ai envoyé ma demande d'amis. Sans tarder elle m'a répondu en acceptant ma demande d'amis. Et elle m'a écrit en me disant qu'elle était heureuse que nous soyons amis. Puis elle m'a demandé d'aller droit au but et de lui dire ce que je voulais. Je lui ai fait savoir que je voulais devenir un musicien très célèbre et riche au Cameroun. Je voulais être connu par tout le monde et je voulais siéger sur la même table que des célébrités musicales que je vois à la télévision. Je voulais le pouvoir et la célébrité. Elle m'a demandé si je suis prêt à payer le prix et offrir le sacrifice. Je lui ai fait savoir que j'étais prêt à payer n'importe quel prix pour devenir célèbre. Mais Baphomet était réticent. Il hésitait de conclure une alliance avec moi. J'ai essayé de la convaincre que je serais un serviteur dévoué et loyal si elle me donnait une chance. Puis elle m'a donné le numéro de son représentant ici au Cameroun. Quand j'ai appelé son représentant au Cameroun au téléphone, la voix qui a répondu à mon appel au téléphone ressemblait à celle de monstre. Cette voix était si intense et si diabolique qu'il blessa mes oreilles et j'ai coupé la ligne. La personne qui était le représentant de Baphomet au Cameroun qui parlait comme un monstre m'a dit de lui écrire mais de ne pas lui appeler. Il m'a demandé de lui écrire, puis il m'a averti en ses mots. Vous devez comprendre que vous allez signer une alliance avec le diable. Et vous aurez la gloire et les richesses. Mais vous devez accepter que vous allez brûler en enfer. Vous allez rejoindre le maître Lucifer dans le lac de feu et du souffre au grand jour du jugement quand vous mourrez. A cause de cette alliance, car tous celui qui vient à Satan pour la gloire et la célébrité doivent accepter de lui accompagner au lac de feu et du souffre au jour du jugement. Le représentant de Baphomet au Cameroun me dit, Beaucoup de gens meurent pêcheurs et ils vont en enfer. Les pauvres qui meurent comme pêcheurs vont en enfer. Les riches et les puissants qui meurent pêcheurs vont en enfer. Au regard de ce fait, il serait mieux que tu profites pleinement de ta vie sur la terre. Même si vous mourrez pêcheurs et que vous alliez en enfer. Au moins vous avez profité pleinement de votre vie sur terre avant de mourir et aller en enfer. Pourquoi endurer la pauvreté sur la terre et aller en enfer pour souffrir ? J'ai dit à l'homme qui était le représentant de Baphomet au Cameroun que j'étais déjà dévoué à Satan et que je l'aime, et que je suis son fidèle serviteur, bien-aimé. Il faut savoir que les riches, les puissants, les célébrités et les élites de la société humaine ont accepté de suivre Satan dans le lac de feu et du soufre, qui va brûler éternellement, au fond, cette vie terrestre et la vallée de décisions. Dieu a dit dans les Écritures, J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Ainsi donc Dieu nous recommande de choisir la vie. Tout être humain vivant sur la terre aura à prendre la décision qui va affecter sa destinée et destination après la mort. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au pur sans passer par moi. Pendant cette période, je savais qu'il y avait un Dieu qui était plus puissant que Satan, mais pourtant nous le percevions tous comme faible et inactif à cause de mensonges de Satan. Et donc je devais voyager à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour rencontrer le représentant de Baphomet Illuminati qui gère la musique mondiale, parce que mon sang était nécessaire pour l'alliance. Le préalable pour signer le pacte avec Baphomet était que je devais offrir un humain comme sacrifice. Ceci devait être une alliance de sang. En plus, je devais apporter un montant de cent mille francs pour le rituel, afin que nous puissions acheter des objets sérémoniels. Et enfin je devais avoir des relations sexuelles avec le diable. A propos de sacrifice humain, j'étais prêt à offrir mon père en sacrifice humain, parce que je pensais qu'il avait déjà eu son temps. Je me disais il était vieux. Il a besoin de se reposer en paix. Le seul problème était que je n'avais pas la somme d'argent demandée par le représentant de Baphomet, qui m'a dit que je devais respecter les exigences qui m'étaient données si vraiment je voulais la célébrité et le pouvoir. Il m'a dit de trouver l'argent si jamais je voulais le pouvoir. Vu que je n'avais pas d'argent, je me suis mis à chercher partout dans la maison où mes parents cachent l'argent. C'est alors que j'ai trouvé quatre-vingt-dix-neuf mille francs. J'ai fait savoir au représentant du Baphomet que je n'avais que quatre-vingt-dix-neuf mille francs. Ce dernier me dit à moins que je puisse réunir cent mille francs et je ne dois plus lui appeler. Comme je ne pouvais réunir le cent mille francs je ne pouvais plus appeler le représentant de Baphomet, et j'ai renoncé ce contact. Mais je t'ai déterminé à devenir célèbre. Je suis entré en contact avec un musicien camerounais populaire sur le Facebook, et j'ai demandé à ce dernier de m'aider à entrer en contact avec son Dieu parce que je voulais devenir populaire. Je lui ai dit, je sais que vous appartenez au royaume maléfique comme moi. Je peux voir les signes et le geste dans tous vos chansons. Il n'y a pas besoin de cacher parce que je connais votre identité. Mais j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à entrer en contact avec votre Dieu. Ce musicien m'a demandé cinquante mille francs pour le rituel mais j'avais que quarante mille francs. Mais comme je ne pouvais renir ce montant je ne suis pas revenu vers lui. Puis j'ai essayé de contacter un musicien populaire du Nigeria que j'aime. Je l'ai cherché sur Facebook et je lui ai écrit que j'étais sous la responsabilité de mes parents. Mais je voulais faire mon chemin vers la la célébrité. Puis je lui ai montré le photo du Dieu de la musique Baphomet. Quand il a vu mon message et la photo du Dieu de la musique, il m'a écrit et m'a dit que j'étais courageux. Il m'a recommandé de voyager au Nigeria et de réserver pour une audition dans sa maison de disques. Il me dit, une fois que j'arrive au Nigeria vers sa maison de distribution nous allons nous rencontrer et il va m'aider. Il parla du coup de l'audition et m'a demandé si je pouvais renir cet argent. Même si je n'avais pas cet argent, j'ai dit que je l'avais afin de le motiver. Plus tard j'ai trouvé beaucoup d'argent dans la chambre de mes parents. Mais j'attendais l'arrivée du jour du voyage. Mais dès que ce jour là arriva, je suis allé chercher de l'argent où nos parents le gardaient. A ma grande surprise je ne pouvais pas le trouver. Alors que j'ai cherché cet argent, à ce moment même, le musicien nigérien est apparu dans la maison. Et m'a montré où mes parents gardaient l'argent dans l'armoire. J'ai pris deux millions de francs où mes parents l'avaient gardé. Parce que je savais que l'argent au Nigeria était plus élevé et je devrais payer pour l'hôtel. Puis j'ai quitté la maison en secret en route vers le Nigeria. Je suis allé chez mon ami, et je lui ai demandé de venir avec moi. Mais elle était réticente. Elle a dit que ses parents seraient inquiets et troublés par son absence. Je lui ai donné un peu d'argent et je l'ai quitté. Comme j'avais quitté la maison la nuit avec la tenue de chambre. Je suis allé au marché de Multinguelet et j'ai acheté quelques vêtements. Plus tard mon ami m'a appelé, et m'a dit qu'il voulait me rejoindre. Mais en réalité mon ami avait contacté ma famille et les avait avertis que j'allais au Nigeria. En conséquence ils l'ont envoyé me suivre afin de me récupérer. Quand elle est venue à l'endroit où j'étais, instantanément j'ai vu ma famille entrer et ils m'ont attrapé. Ils m'ont transporté à la maison. Je pleurais. Plus tard j'ai été transporté au camp local de l'armée pour la discipline. On m'a emmené là malgré le refus de mon père. Puis quelqu'un qui ne faisait pas partie de ma famille se mit à me battre. Je me suis dit, mes parents ne me touchent pas. Comment cet homme qui ne fait pas partie de ma famille ose me battre ? Je veux lui montrer et il va voir. C'est ainsi que j'ai pris revanche contre cette personne la nuit. Je ne pouvais pas accepter que l'homme naturel puisse lever sa main contre moi. A la maison quand ma mère crie sur moi je manifestais la colère parce que je t'ai plus âgé qu'elle dans le monde des esprits. Ainsi à chaque fois que ma mère criait sur moi, elle me donnait l'impression que je t'ai une petite. Pourtant je t'ai un adulte dans le monde des esprits. Quand je t'ai dans le monde de l'obscurité, ce que je ne pouvais pas supporter était de voir l'homme naturel que je considérais comme bataille oser lever sa voix ou sa main contre moi. La pire de choses que l'homme naturel peut faire est d'oser me confronter et lever sa voix contre moi. Comme je l'ai dit, les serviteurs de Satan sont remplis d'orgueil. Ils se considèrent spéciaux. En revanche, l'homme ordinaire et naturel est considéré comme bétail. Au fur et mesure que je voluais avec le reine Fatima, elle trouva un moyen afin que je puis entrer en contact le roi de la musique Baphomet. C'est ainsi que je commençais à opérer de voyages dans l'univers magique du dieu Baphomet de l'industrie musicale. Dans la nuit je sortais de mon corps, et je voyageais dans le monde mystérieux et fantastique du dieu Baphomet Illuminati, qui gère l'industrie musicale mondiale. Je me tais donc initié à son monde que les musiciens du monde fréquentent. J'invoquais également le démon Anubis du XIVe cycle. Alors, un jour j'ai conjuré le démon Sacha Féroce sans passer à après le protocole. Quand elle est apparue elle m'a tabassé violentement, puis elle me dit, vous ne pouvez pas m'appeler si vous n'avez pas sacrifié le vie humain. Un jour ma mère cria contre moi. Je suis allée vers mon père et je lui ai dit, je sais très bien qu'elle est ma mère terrestre. Mais vous devriez avertir votre femme et vos enfants de ne plus croiser mon chemin où je vais les faire payer. Mon père savait que ce n'était pas moi j'étais possédé. Alors il ne réagissait pas sur la base de ce que je disais. Un jour ma mère m'a crié dessus. L'esprit de la colère a commencé à se manifester. A chaque fois que quelqu'un sur la terre était en train de me contrarier ou de m'opposer je manifestais de la colère. Une chose à propos de mon père et qu'il ne m'a jamais crié dessus. Il m'a toujours compris car il connaissait la nature de mon problème. Et il me persuadait et me convainquait qu'il y a un dieu qui est plus puissant que Satan et qu'un jour ce dieu me délivrera. A la maison je perturbais les dévotions de la prière. J'ai refusé de prendre part et je me tenais debout au coin de la maison. Quand je refusais de prendre part à la prière familiale la nuit, ma mère se fâchait. Et quand mon père tentait de lui dire de main goreille, elle ne voulait. En conséquence il se mettait à se chamailler. Une fois que la colère s'installait, la porte d'entrée était ouverte pour détruire la prière familiale qui est une devotion importante. En conséquence il n'y aura plus prière. Puis le démon viendront et vont planter des choses dans la maison à cause de la porte d'entrée du conflit et de la colère. Le conflit ouvrait la porte pour que le diable entre dans la maison. En revanche, dans ce conflit le diable subit de menaces de la part de Dieu, à cause de ce qu'il fait sur la terre. En conséquence le diable est souvent démotivé et en stresse. En conséquence le puissance du royaume invisible se rassemblait afin de l'encourager et de le motiver. Lors de cette rencontre, les gens apportent leur offrande. Parce que la nourriture de démons et la chair humaine est le vin et le sang humain, il y avait beaucoup de pasteurs qui assistaient à l'initiation dans cette conférence. Quand de faux pasteurs venaient à nous pour le pouvoir et pour avoir des grandes églises, ils devaient passer par un rituel dans lequel ils étaient engloutis par un serpent pendant sept jours. D'autres devaient dormir dans un cercueil pendant sept jours dans le désert où ils étaient battus. Je pouvais identifier de véritables hommes de Dieu grâce à la croix sur leur front. Si vous êtes un pasteur et que vous faites un travail de Dieu et pourtant vous n'êtes pas appelé et commandé par Dieu de le faire, nous saurons que Dieu ne vous soutient pas. Nous saurons que vous le faites par votre propre volonté. Vous n'avez pas le soutien de Dieu. Dans mon cahier magique j'avais écrit le nom de toute ma famille car ils étaient supposés mourir en octobre 2017. En fait, la marque de mort était déjà placée sur leur front. C'est grâce à ma délivrance que leur marque de mort sur le front a disparu. Je les avais programmées pour la mort. Ma mère devait mourir par accident de moto, quand je voulais sacrifier une personne. J'invoquais l'esprit de la personne qui devait apparaître sur le miroir magique, puis on le poignardait avec un couteau dans le miroir. Si par accident vous invoquiez un chrétien d'apparaître sur ce miroir, et que son visage apparaît, il y aura de conséquences. À vrai dire vous aurez à mourir à sa place s'il apparaissait ce miroir. En termes de voyage astral je me tallais au lit, et je prenais la posture d'une personne morte. Et je sortais de mon corps. Je voyagais dans le royaume des eaux par projection astrale. Un jour j'avais passé toute la nuit dans le royaume marin avec la reine Fatima. Je revenais vers mon corps et j'étais sur le point d'entrer dans mon corps. Quand soudainement mon frère tapa sur mon corps et dit, « Pelagie pourquoi dors-tu toujours comme un homme mort ? » Ce fut dès qu'il tapa mon corps que je me suis réveillée. Au fur et à mesure que ma caractère se détériorait, ma mère criait régulièrement sur moi. C'est ainsi que je me suis mis là de tester, mais jamais mon père car il me parlait avec douceur. Mais quand mon père se mit à faire front commun avec maman, je me suis retournée contre tout le monde dans la famille. Finalement j'ai fini par écrire leur nom dans le cahier mystique de condamnation. Je les ai déchonorés. J'ai fait savoir aux deux mondes de Satan que ces gens n'étaient plus ma famille. J'ai écrit sur Facebook une prière de vengeance à la reine mère Fatima contre toute la famille. Je lui ai demandé de prendre doigts d'eux parce qu'ils sont des bétails. J'ai fait savoir au monde de l'obscurité qu'ils sont plus mes parents et ma famille. En effet ils étaient sous ma protection car j'aimais mon père parce qu'ils me comprenaient mais ma mère m'y insultait et criait sur moi. Ainsi ce jour-là j'avais retiré ma protection et j'avais donné la permission au monde de Satan de le tuer. Je voulais que ma mère meure d'une mort douloureuse. Ceci est l'image du Dieu que la reine mère m'a envoyée quand j'ai voulu devenir musicien. Il s'appelle Baphomet Illuminati. Il est le souverain de l'industrie musicale. La reine mère Fatima est sa mamma mère. Celui-ci est appelé Baphomet Trevore. Il est un autre enfant de Fatima. Puis nous avons ici Baphomet Baphomet. Dans le sommet mondial de Satan, tous ces dieux qui gouvernent le monde viennent participer parce qu'ils sont les souverains du monde. En revanche, la sirène Fatima est supérieure à ce dieu. Ils opèrent en musique. Le deux doigts de Baphomet a la forme et de V, qui est le 6 et qui est aussi la voix de Lucifer. Celui-ci est le Baphomet qui m'avait envoyé vers son représentant au Cameroun. J'ai eu à bavarder sur Facebook avec lui. Je parlais aussi aux initiés indiens qui étaient sur Facebook, qui me donnaient des instructions pour causer des destructions, comme ils le causent dans leur pays. Je parlais à la reine mère qui m'avait permis de le rejoindre. On provoquait des accidents en Inde, Chine, Togo et beaucoup de pays. Nous étions des enfants de la destruction. Je devais dormir sur le boulevard pendant plusieurs jours nus, avant que l'accident se produise. Quand cela arrivait, le tonneau et baril de notre temple se remplissaient de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada